On va tout simplement normalement cette attaque devrait très très bien se passer. Si vous respectez ce que je dis, l'attaque est obligée de faire trop de repos. Dites-moi ce que vous vous racontez dans les commentaires. Donc voilà, la tête est une photo de l'étoile. Et ce que vous voulez faire maintenant, c'est que je vais tester un petit peu sur une motion de l'eau, une motion de l'eau, une motion de l'eau, une mouche, 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 une mouche. La tête est ravie. Ok, alors, je suis dit que je vous démarre dans le travail. Je vais vous donner un petit peu à un projet de l'eau, un projet de l'eau, un projet de l'eau, un projet de l'eau, un projet de l'eau. Et c'est ce que je viens de déployer, de redémarrer. Ok, je vais vous donner un petit peu à un projet de l'eau. Ok, je vais vous donner un petit peu à un projet de l'eau. Je vais vous donner un petit peu à un projet de l'eau, je vais vous donner un petit peu à un projet de l'eau. J'adore ce mode, j'adore ce mode parce que normalement, ça va me servir surtout en HDV12. Vous voyez les mêmes stratégies, regardez, mais je vais vous trouver comment elles font très très mal. On a l'arène qui remonte, les ballons qui permettent de pouvoir bien diriger Marraine au jeu. Puisque finalement, Marraine, regardez, mon ballon a été lancé là, mais elle ne va pas trop 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 balader là où je ne vois pas. Donc ça, c'est top. Si vous respectez vraiment ce qu'il dit, ça ne peut que faire trois étoiles. Donc là, finalement, regardez, Marraine, nickel, elle retourne du côté gauche. Et je pense qu'elle va aller, voilà, vers l'intérieur. Je déploie les deux blèmes de l'eau.